Très bien. Je suis Nouroud Takanaka. J'étais le président du deuxième atelier sur l'énergie et le climat. L'imprévisibilité dans le secteur de l'énergie est un grand problème. Et ceci a été déclenché par, dirais-je, la géopolitique du président Trump. Lorsque j'étais responsable de l'agence internationale de l'énergie à Paris, j'ai été invité à participer au sommet du G8, à un déjeuner en fait du G8 en Italie. C'était en 2009. C'était un grand déjeuner organisé par le Premier ministre Berlusconi et beaucoup de leaders africains étaient également invités. Le monsieur qui était assis à côté de moi, c'était M. Kadhafi de la Libye. J'ai eu l'opportunité de parler avec lui sur nos amis communs, à savoir le secrétaire général de l'OPEC. Et Kadhafi a levé la main et il a commencé à parler donc du problème de l'Afrique qui était causé par le colonialisme. Personne ne pouvait l'arrêter. Il avait parlé pendant 30 minutes et personne ne pouvait l'interrompre. Et une fois qu'il a fini, Zuma, Mubarak ont également répété le fait que, oui, le colonialisme, c'est le problème de l'Afrique. Ensuite est intervenu le président Obama des Etats-Unis. Il a dit, oui, je connais le problème de l'Afrique car mon cousin vient du Kenya. Mais il m'a dit que le problème, c'est la corruption car il faut payer des pots de vin aux responsables pour pouvoir obtenir un emploi. Mais la corruption ne provient pas du colonialisme. Ça, c'était les paroles d'Obama. Donc c'était une discussion fantastique. Il y avait Merkel, Sarkozy, Brown qui ont tous dit, oui, 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 c'est la corruption qui est un problème. Donc la discussion est partie du colonialisme vers la corruption. Mais le problème ne s'est pas arrêté ici. Kadhafi, à l'époque, avait dit, durant ce déjeuner, les Etats-Unis et les Royaume-Uniens m'ont demandé de convaincre la Corée du Nord d'arrêter leur développement nucléaire. Et certains amis de Kadhafi m'ont dit que Kadhafi, jusqu'à la dernière heure, n'avait jamais pensé que les Etats-Unis viendraient pour le tuer. Ce qui a envoyé un message très fort à la Corée du Nord. Malheureusement, donc, Kim Jong-un a dit qu'il ne répéterait jamais la même erreur que Kadhafi et qu'il continuerait son travail sur le développement nucléaire. Ma préoccupation ici, c'est que l'administration d'Obama n'avait pas pensé aux conséquences de l'intrusion en Libye. Si M. Trump répète les mêmes erreurs qu'Obama et rend nul l'accord avec l'Iran, eh bien cela va lancer un message très négatif pour la Corée du Nord. Ils vont continuer, donc, à développer leur programme. Alors, maintenant, les problèmes, donc, du Moyen-Orient se sont propagés et ont atteint même l'Extrême-Orient. Donc, M. Trump est en train de créer cette imprévisibilité au niveau de la sécurité énergétique. Mais quel est l'impact de se retirer de... suite à la décision qu'il a prise de se retirer de l'accord de la COP ? Eh bien, ceci a un impact sur l'accord de Paris, notamment, ceci a un impact sur l'accord financier. Cependant, le marché s'avance vers... s'achemine vers une économie plus propre, comme ce qu'on appelle les états bleus aux États-Unis, qui ne vont jamais se retirer et de ces règles visant à l'atténuation du changement climatique et à la réduction des émissions de CO2. On va construire des voitures propres. On va s'avancer vers les technologies propres. Donc, un autre élément très important aux États-Unis, c'est que le gaz naturel est très, très, très bon marché. Et cela remplace, en fait, le charbon. Et M. Trump ne peut pas essayer d'aider l'industrie du charbon, mais certainement que l'économie ne va jamais permettre au charbon de revenir comme avant. Donc, le retrait de Trump de l'accord de Paris a certainement un certain impact, mais le marché, certainement, de l'énergie va suivre la trajectoire sévère vers une économie propre dans le futur. Ça, c'est une des conclusions très intéressantes dont on a discuté. Le charbon est un problème. La Chine, l'Inde, les pays asiatiques vont continuer à utiliser le charbon car c'est bon marché. Et il y en a énormément, mais cela contribue à beaucoup de pollution et aux émissions de CO2. Donc, de nouvelles technologies propres et la séquestration du carbone est nécessaire aussi, bien que ce soit onéreux. Le gouvernement de la Norvège a réussi à imposer des taxes carbone de 60 dollars par tonne. Et la Norvège est en train d'entreprendre le CCS, en fait, en train... Cela dépend, en fait, de la détermination du gouvernement de vraiment réduire les émissions de CO2. Alors, un point intéressant, c'est que certains panélistes, lors de notre atelier, ont dit que l'Allemagne ne peut pas se permettre d'arrêter le charbon à cause de, donc, des mineurs de charbon, etc., des emplois et autres. Et ils ont dit qu'ils peuvent, donc, réduire le nucléaire, mais pas le charbon. Donc, on ne parle pas ici de M. Trump, mais aussi de l'Allemagne qui compromet l'accord de la COP21. Ceci, ce sont vraiment des conclusions très intéressantes pour moi. Les énergies renouvelables qui prennent le devant, maintenant, le photovoltaïque augmente. Donc, est-ce que l'on peut parvenir à 100% d'énergie renouvelable dans le futur ? C'est la question que j'ai posée aux panélistes. Eh bien, oui, cela peut prendre du temps. Cela peut avoir une implication au niveau du coût. Mais les personnes ont dit oui que c'est possible, selon, bien sûr, le pays, selon la région, selon les ressources disponibles dans le pays. Un expert du Maroc est intervenu et a dit qu'au Maroc, la réussite de l'énergie solaire est énorme, car le coût de l'énergie solaire au Maroc, qui a été introduite dans le marché, est de 3 cents par kilowattheure. C'est le coût le plus bas d'énergie solaire dans le monde. Donc, au Maroc, le Maroc vise à 52% d'énergie renouvelable d'ici 2030, ce qui est une opportunité excellente pour certains pays, aussi pour les pays en développement, pour s'éloigner du charbon et pour passer aux énergies renouvelables, si, bien sûr, le gouvernement a la volonté de le faire. Le nucléaire est un problème. Après l'incident de Fujikama au Japon, le coût augmente et aussi les réacteurs ne peuvent plus être construits dans les pays de l'OCDE. Peut-être que l'exception, ce sont les Royaumes-Unis, mais combien de réacteurs peuvent-ils construire ? Ça, cela reste une grande question. La Chine, l'Inde et la Russie vont être les pays qui vont construire davantage de réacteurs. Cependant, nous sommes très effrayés que la Corée, le Japon, Taïwan, les États-Unis commencent à construire de nouveaux réacteurs pour remplacer les anciens et ce ne sera peut-être certainement pas une bonne chose. Il nous faut identifier une meilleure source d'énergie. Donc, il nous faut changer le paradigme du nucléaire afin qu'il soit accepté par l'opinion publique. Il nous faudra davantage de pouvoirs hydrauliques. Ça, c'est une autre source d'énergie propre. Mais beaucoup de pays sont contre la construction de barrages hydrauliques. Alors, une autre question que j'ai soulevée, et certains ont dit que Saoudi Aramco s'est rendu au Japon il y a un mois et a organisé un séminaire sur l'hydrogène. Car ils pensent qu'avec les véhicules électriques qui vont se développer énormément en Europe, en Chine, en Inde, les moteurs vont être remplacés par des moteurs électriques. Ce qui représente une grande menace par rapport à la survie de Saoudi Aramco. Et lors du dernier dîner, j'ai posé une question et on m'a dit que Saoudi Aramco, la demande pétrolière a atteint son point culminant. Donc, il faut se préparer pour ce genre de situation. Bien que ceux qui travaillent dans le secteur de l'énergie disent que ce n'est pas une chose qui va se passer du jour au lendemain. Donc, il faut se préparer pour le futur énergétique. Et un point intéressant, c'est que Total, l'initiative de Patrick Pouyane dans Total, l'initiative était telle qu'il a créé un département qu'il a appelé stratégie et climat. Son idée, c'est d'incorporer l'atténuation climatique dans leur stratégie commerciale. Donc, il veut intégrer ces deux éléments. Et Total a un prix de carbone très élevé, 35 dollars. Et lorsqu'ils ont essayé d'investir dans des nouvelles technologies, dans de nouvelles entreprises ou dans de nouveaux projets, ils vont imposer 35 dollars de carbone à partir du revenu possible qu'ils peuvent dégager. Donc, ce genre de politique et de stratégie représente un changement significatif. Les personnes qui travaillent au niveau du changement climatique essayent d'introduire le prix du carbone au niveau du marché des émissions, etc. Mais n'ont pas réussi, et ce depuis deux décennies. Il est certainement difficile d'harmoniser cette stratégie liée au carbone. Cependant, si la corporation met en place ou décide de certains prix internes du carbone, eh bien, on peut évaluer, donc, la stratégie d'entreprise des investissements ISG, à savoir environnement social et stratégie de gouvernance, qui doivent être les critères pour les investisseurs futurs. Le Japon passe au ISG grâce au fonds de retraite de pension du Japon. Donc, l'élan financier des entreprises va rendre possible l'atténuation climatique, malgré Trump, malgré ce que l'Allemagne n'est pas prête à faire, etc. Et donc, peut-être que ceci est le futur de l'atténuation du changement climatique. Le dernier commentaire de ma part, c'est que malgré cette réalité, le gouvernement peut jouer un rôle très important. Lorsque j'étais, donc, directeur de l'Agence internationale d'énergie, j'ai dit que les politiques gouvernementales doivent être prévisibles ou au moins stables. Le secteur privé investit dans le secteur énergétique, mais cela a pris de nombreuses années à cause des politiques gouvernement, qui sont des politiques très politicisées. C'est le cas pour les énergies renouvelables. Donc, on nous dit que construire des barrages, c'est difficile. Donc, si le gouvernement change les politiques constamment, qui va vouloir investir à 30 ou 40 ans ? Donc, les gouvernements devraient jouer un rôle. La coordination au niveau international et régional sont très importantes. Mais ce genre d'effort pourrait contribuer énormément à l'atténuation du changement climatique dans le futur. Merci beaucoup.